Bonjour, bienvenue dans notre capsule Cytomine. Nous allons aujourd'hui aborder les utilisateurs, leur statut et leur rôle au sein de la plateforme. C'est une capsule qui est avant tout destinée aux formateurs. Petit rappel de circonstance, pour cette capsule plus que pour tout autre, le logo de gauche désignera ce qui sera d'application pour la plateforme, tandis que le logo de droite nous indiquera quant à lui lorsque nous nous situons au niveau du projet. Démarrons par la plateforme. Chaque utilisateur peut y endosser trois types de statuts. L'admin, le user ou le west. L'admin est la personne qui va gérer la plateforme. Elle a accès à toutes les données et peut les modifier. Ce statut n'étant attribué qu'à quelques personnes gérant Cytomine, nous ne nous attendrons pas plus longtemps sur ce type d'utilisateur. Le user est l'utilisateur qui est généralement associé au professeur en charge du cours, à l'assistant ou au chercheur responsable. Il peut créer des projets et les administrer sous tous leurs aspects. Il pourra ainsi y insérer des images et définir les conditions dans lesquelles elles pourront être annotées et par qui. Les guests sont les utilisateurs qui disposent du moins de permissions. C'est souvent le statut qui sera attribué à l'étudiant. Ces actions sont limitées en fonction des permissions attribuées dans les différents projets par le user. Le guest pourra visualiser une image et toujours la noter via son calque personnel, excepté en mode lecture seul. Par contre, il ne pourra ni voir, ni éditer, ni supprimer les calques des autres utilisateurs, sauf si on lui en donne le droit. Il ne pourra ni créer de projet, ni téléverser une image dans un projet. Et c'est là la principale différence avec un user. Si nous nous situons au niveau d'un projet, nous nous retrouvons face à deux types d'intervenants, le ou les managers et les contributeurs. Le manager est celui qui pourra créer et gérer le projet. Ce cas de figure peut se rencontrer dans une équipe enseignante, par exemple, avec un professeur titulaire et son équipe. Une seule personne crée le projet, mais plusieurs peuvent l'administrer. Tous seront alors managers d'un même projet, même s'ils ne l'ont pas créé eux-mêmes. Ce rôle sera donc attribué à un user, voire éventuellement à un guest, dont les droits resteront limités le temps d'un projet, dans le cadre d'un étudiant-moniteur, par exemple. Le contributor est le rôle qui peut être associé à celui de l'étudiant. Il doit être invité au projet et ne peut s'y inscrire de lui-même. Il réalise ensuite ce qui lui est demandé sur la plateforme. Il est donc bien important de distinguer une dernière fois la différence entre la plateforme et les projets qu'elle permet de créer. Ainsi, un user de la plateforme, un professeur ou un assistant, pourra soit endosser le rôle du manager, soit celui du contributor au niveau d'un projet. En synthèse, le statut de user de la plateforme permettra d'endosser tous les rôles dans le projet. Tandis que le statut de guest ne permettra, dans la plupart des cas, que d'endosser le rôle du contributor et éventuellement, si la possibilité lui en est donnée, de co-manager d'un projet. Il ne pourra toujours pas créer de projet, pourra endosser certaines responsabilités dans son administration, mais ne pourra pas téléverser une image dans un projet existant. Le guest sera donc souvent un contributor. Nous vous remercions pour votre attention et vous disons à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada